Bonjour à tous. Bienvenue. Merci Kelly pour ces annonces. Juste avant d'aller dans le message, juste vous donner aussi quelques informations par rapport aussi à l'ouverture à partir de dimanche prochain. Donc, dès midi, vous allez pouvoir avoir accès aux inscriptions. Mais autre sujet, juste vous mentionnez, Action Source de vie va ouvrir ses portes aussi ce mardi. On va réouvrir, on a besoin de bénévoles, on va avoir besoin aussi de gens. En fait, on a principalement aussi besoin d'une nouvelle directrice, non pas du magasin, mais d'Action Source de vie. Avec le départ de Chloé, qui a fait un travail extraordinaire, qui a fait une œuvre merveilleuse, qui a dû quitter durant l'automne pour d'autres charges de travail. Mais tous les détails de ce poste-là vont être affichés dans les prochaines heures. Vous surveillerez sur la page Facebook, le site Internet d'Action Source de vie pour tous les détails. Mais si vous avez un appel pour l'organisme communautaire, je serais content que vous puissiez participer. Allez voir leurs informations pour les coordonner sur leur page Facebook et leur site Internet d'Action Source de vie. Aussi, avant d'aller plus loin, juste mentionnez, depuis les dernières semaines, en fait, depuis même quelques mois, on est en train de faire le tour de pouvoir réussir à contacter tout le monde, de rattraper tout le monde de lequel on n'a pas eu de nouvelles encore. On n'a pas réussi à rentrer en contact avec vous, principalement parce qu'on n'a pas vos coordonnées. Et ce qu'on voudrait pouvoir le faire. Donc, si vous n'avez pas eu de contact d'un des membres de l'équipe pastorale dans les derniers mois, s'il vous plaît, contactez-nous, envoyez-nous un message, peu importe, que ce soit courriel, par le messenger, par téléphone. Il y a juste les signaux de fumée qui sont peut-être plus difficiles à percevoir, mais ça, c'est dépendamment où est-ce que vous restez. Mais envoyez-nous par la poste, ça va nous faire plaisir qu'on puisse avoir des nouvelles de vous, pour rentrer en contact avec vous et prendre de vos nouvelles, pour que l'équipe pastorale puisse prendre vos coordonnées et de pouvoir faire un suivi avec vous. Donc, si vous n'avez pas eu de contact, ça va nous faire plaisir de pouvoir être en contact avec vous. On continue notre série de messages. Alors que je préparais ce message-là, je me rappelais, dans un cartoon, tu sais, les petites bandes dessinées, il y avait deux gars qui étaient assis dans une espèce d'escalier dans un party. Dans une autre époque, il y avait des parties dans les maisons, et ils étaient assis dans l'escalier en train de discuter ensemble. Pendant la fête, vous savez, les philosophes de party se tiennent là toujours à part dans les escaliers. Et ils jasent là. Mais il y en a un qui dit à l'autre, il dit, mon point de vue est celui-ci. La réalité est quelque chose que tu dois toujours respecter, mais ne lui permet jamais de contrôler ta vie. En fait, malheureusement, plusieurs personnes sont comme ça aujourd'hui. Ils fuient la réalité. Ils la regardent comme quelque chose de non nécessaire, quelque chose qu'ils doivent éviter. Mais j'ai appris rapidement dans le ministère, dans ma vie, une phrase que j'ai beaucoup aimée d'un prof. Il disait, la vérité est ton ami. C'est quelque chose qui a de l'air simple à comprendre, mais qu'on a besoin de laisser descendre pour la saisir. La vérité est ton ami. Souvent, on a peur de la vérité parce qu'on se dit, « Oui, mais si j'y fais face à ça. » Mais la vérité est là pour t'aider à justement prendre conscience de la situation et t'aider à la corriger ou à avancer dans une autre direction. Donc, la vérité est ton ami. On est dans le quatrième message de cette série-là de rebâtir. Et c'est ce qu'on va certainement avoir tous à faire ou qu'on a à faire en ce moment de commencer à rebâtir. Et c'est exactement l'histoire de Néhémie qu'on a commencé à regarder ensemble, à explorer cette histoire de rebâtissage de société ou de muraille. Et la semaine dernière, j'ai ajouté, en fait, j'ai vu quatre points avec vous autres, quatre points principaux pour rebâtir. Et le premier de ces points-là, celui-ci, c'est tout le monde est nécessaire pour cette tâche. Tout le monde est nécessaire pour la tâche. Deuxième chose, c'est que l'équipe compte de nombreux postes. Donc, il y a plein d'opportunités. Trois, il a fallu de la coopération. Tout le monde doit mettre ensemble derrière un seul les mêmes buts communs. Et finalement, quatre, c'était, il a fallu des sacrifices. Et ça, c'est dans n'importe quel aspect de notre vie. Si on veut atteindre un objectif, bien, il faut faire des sacrifices. Il faut mettre les priorités aux bons endroits. Et j'ai terminé, dans mon message, l'histoire de Démence. Démence, c'est une histoire un peu triste dans le Nouveau Testament parce qu'il est passé de Démence qui accomplit à Démence qui s'assit, qui observe et à Démence qui a abandonné. Et le texte dit, quand ça dit dans le texte, il m'a abandonné, c'est triste parce que c'est ce que Paul mentionne la dernière fois qu'on parle de Démence. C'est ce qu'il dit à son sujet. Démence m'a abandonné. Son cœur est parti ailleurs. Et malheureusement, c'est ce qui peut tellement facilement nous guette, qui est tellement facilement tombé dans le piège, c'est que oui, on accomplit des choses. Démence était actif, il était vivant, quelqu'un qui participait. Puis à un moment donné, il est tombé dans le mode, je m'assis, j'observe, je regarde, je deviens un spectateur. Et c'est à cette place-là qu'aujourd'hui, on peut tellement bien s'identifier que ça, parce que je pense que pour plusieurs personnes, vous vous êtes physiquement dans cette position en ce moment. Vous êtes assis en train d'observer. Et je ne le dis pas de façon condescendante ou péjorative ou négative, mais plutôt de dire, c'est une situation qui peut facilement nous guetter, de penser, on était habitué, on roulait, on accomplissait des choses, de tout à coup, on tombe dans un mode où on est assis, on regarde, et on peut facilement s'éloigner. Je parlais avec des personnes au retour des fêtes, avec qui j'avais des téléphones, je faisais de suivre avec des personnes, puis je dis, merci Seigneur, parce qu'il y a des personnes qui ont été assez honnêtes, puis ils m'ont dit, s'agent à Marie, je trouve ça difficile, parce que j'ai l'impression de me déconnecter de Dieu, j'ai l'impression de me déconnecter de l'Église sans le vouloir. Et c'est pour ça que je dis que l'histoire de démence, c'est quelque chose qui nous guette tous. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça, pas parce qu'on veut aller là, mais simplement parce que la situation nous met dans ce contexte-là. Et si on veut faire attention à ne pas tomber à démence qu'il abandonne, il faut prendre le devant pour commencer à rebâtir. Déjà, et des fois, c'est rebâtir notre relation avec Dieu. Rebâtir notre motivation, notre intérêt, notre passion pour les choses de Dieu. J'ai mentionné que, dans le dernier message, j'ai dit, je me suis auto-envoyé un défi et je l'ai accepté. Je me suis envoyé un défi, je l'ai accepté. Je me suis high-fivé. Et je sais que vous trouvez ça bon. J'ai mentionné que j'étais prêt à relever le défi d'un message sur le chapitre 3 et les portes. Parce que quand on lit le texte, c'est comme un paquet, on dirait un botin téléphonique du Moyen-Orient qu'on lit là, avec du monde qui travaille à un tel endroit. Et quand on lit le texte, on peut être comme un peu perdu. Aujourd'hui, on relève le défi. Le titre de mon message, aujourd'hui, c'est un service mur à mur. Il y a un jeu de mots là-dedans. Peut-être que vous allez l'avoir. Mur à mur, muraille, on rebâtit les murs. Excellent. Donc, ce récit de rebâtir dans ce chapitre-là nous rappelle que le travail que l'on fait pour le Seigneur, pour Dieu, est considéré important parce que Dieu a décidé de mettre dans le chapitre des noms d'un individu, de gens à dire « Voici, telle personne a fait ça. » Ce n'est pas une affaire abstrait, générale. C'est spécifique et personnel. Dieu dit « Voici, telle personne a fait ça. » Et quand on fait quelque chose pour le Seigneur, Dieu fait la même chose. Rien de ce que nous faisons, Dieu n'en perd trace. Donc, ce chapitre 3-là qui ressemble à un tas de noms imprononçables de gens qu'on pourrait avoir l'impression qu'ils ont été oubliés, mais ils n'ont pas été oubliés parce que ça rencontre l'histoire de ces personnes-là qui ont réparé les portes et la muraille. Dans là, il y a des prêtres, il y a des lévites, il y a des néthiniens, il y a du monde d'un peu partout, il y a des chefs, il y a des orfèvres, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des marchands, il y a toutes sortes de monde, de toutes les sphères de la société, de tous les types. Tous, ils participaient ensemble à rebâtir la muraille. Et on va regarder la signification de ces portes-là et l'importance qu'elles peuvent avoir pour nous en étant en bon état dans notre vie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ensemble les portes, OK? On va regarder les portes ensemble. Et ce que je voudrais faire avant de les regarder individuellement, je voudrais faire un tour de la ville avec vous, OK? On va aller à la prochaine diapo, les portes et la prochaine diapo. Et voilà. Donc, ça, c'est une image de la ville. Si vous pouvez le voir probablement en plein écran en ce moment, vous allez pouvoir visualiser toutes les portes, comment le tour de la ville est défini. Et alors que vous pouvez voir en haut la porte des Brebis, la porte du Vieux-Meur, la porte des Fraîmes, la porte de l'Angle. Et vous voyez, on va descendre dans ce sens-là, sens contraire, des aiguilles d'une montre. Et vous allez jusqu'en bas, la vallée de Ben-Hinnon. Et je veux que vous visualisez tout ça, parce que c'est super important, que vous compreniez où se situent les portes pour vous. Il n'y aura pas d'examen à la fin là-dessus, là. Mais juste que vous puissiez comprendre géographiquement où on se situe, parce qu'il y a une importance majeure à ça. Vous voyez, la porte de la vallée, la porte du Fumier qui se trouve en bas, vraiment à l'extrémité en bas. Et après ça, on remonte vers la cité de David où il y a toutes sortes de portes, portes des chevaux et portes de Mifkade. Donc, vous voyez un petit peu le tour des portes de cette ville-là, de cette muraille-là qui est rebâtie. Et vous voyez que c'est quelque chose qui a une grande superficie quand même. Et il y a certains endroits où il y a un grand espace entre les deux. Donc, on a mentionné que dans les précédents messages que Némi disait que les portes étaient consumées par le feu. Donc, les portes avaient été brûlées, mises à terre et une grande partie de la muraille. Il y a certaines parties de la muraille qui n'avaient pas toutes été jetées par terre. Mais une grande partie de la muraille avait été jetée par terre. Donc, il y avait des endroits où il y avait non seulement des portes, mais une muraille à rebâtir. D'autres endroits, c'était à rafistoler, à rénover la muraille. Mais chacune de ces portes-là, je veux amener à faire un symbolique ou un parallèle que ça pourrait apporter dans notre vie. Et non pas principalement la ville de Jérusalem, mais nous personnellement, dans notre vie, à quoi ces portes-là peuvent-elles bien servir? Et je me suis dit comme défi de vous amener une réalisation de chacune de ces portes-là, l'impact qu'elles peuvent avoir sur votre vie, non pas comme église, mais comme individu. On peut l'appliquer comme église et comme ville par la suite, mais je veux me concentrer sur individuellement. Et les portes qui ont été mentionnées font ce tour-là de la ville. La première porte qu'on a vue dans l'histoire, c'est la porte des brebis. La porte des brebis qui se trouve dans Némi au troisième chapitre, le verset 1, c'est au tout départ. Ça dit, « Le grand prêtre, Éliakib, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres. » Donc, ils sont une gang là-dessus. Ça, c'est l'équipe pastorale. « Ils rebâtirent ensemble la porte des brebis. Après l'avoir consacrée, » super intéressant à retenir, « Ils mirent en place les bâtons de la porte, ils réparèrent la muraille jusqu'à la tour des saints, et après l'avoir consacrée, ils continuèrent jusqu'à la tour d'Ananiel. » C'est cette porte, et c'est pour ça que je vais vous comprendre une chose. Cette porte-là, j'ai souligné tantôt « Rebâtir ensemble la porte des brebis » et le mot consacré. Cette porte-là est le principe de la croix au travail dans notre vie. En fait, c'est là que la vie chrétienne commence, la porte des brebis. C'est là qu'elle rentre, les brebis. C'est là qu'elle commence, elles arrivent. C'est par cette porte à l'époque que les brebis entraient pour aller vers le temple pour être sacrifié. C'est là que les brebis entraient et elles s'en allaient parce que le temple est juste à côté. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la porte des brebis parce que c'est par là qu'on rentrait les brebis pour le temple. Et c'est le chemin que Jésus a ouvert pour nous dans le temple. C'est le chemin que Jésus lui-même a pris pour aller chercher cette rédemption, ce sacrifice-là. Et Jésus s'est consacré à ça, consacré à cette tâche de nous donner la vie. Et lorsque l'on décide de donner notre vie à Christ, de le suivre, d'être son disciple, c'est comme si on rentrait par cette porte-là. C'est comme si on suivait le chemin que lui a ouvert. C'est lui qui a ouvert le chemin. Et quand on décide de suivre Jésus, c'est cette porte-là, c'est celle-là qui nous fait entrer dans le plan que Dieu a pour nous. Donc, c'est la porte d'ouverture, c'est la croix qui vient commencer son chemin ou son processus dans notre vie. Donc, ça veut dire quelque chose parce que la croix est synonyme, il y a un paradoxe dans la croix. De la mort vient la vie. Il y a quelque chose de paradoxal dans ça. En fait, de la mort de mon ancienne vie vient la vie en Christ. De la mort de mes plans, mes désirs, mon agenda vient la vie du plan de Dieu pour moi. Donc, le paradoxe, il est là et c'est exactement ce que cette porte-là apporte dans notre vie, c'est qu'elle est cette symbolique-là que nous entrons dans le plan que Dieu a pour nous et que maintenant, je suis son enfant. J'ai décidé de le suivre. Donc, on s'en va vers la deuxième porte. La deuxième porte qu'on peut voir, c'est la porte des poissons. La porte des poissons, au verset 3, ça dit, « La porte des poissons fut rebâtie par les habitants de Sénat. Après avoir posé la charpente, ils mirent en place les bâtons de la porte avec ses barres et ses verrous. » On a parti de la porte des brebis, entrer dans la vie chrétienne. C'est le départ. C'est l'œuvre de Jésus dans ma vie. On s'en va à la porte des poissons. Là, on se dit, la porte des poissons, brebis, on est dans la zoologie aujourd'hui. Non, pas tellement, ce n'est pas ça le point. Mais c'est parce que c'est par là que les pêcheurs entraient dans la ville et faisaient entrer les poissons. Et ça fait penser à quelque chose d'intéressant parce que cette porte-là fait entrer les poissons dans la ville. Moi, c'est tout de suite, je pense à cette notion-là ou cette phrase-là que Jésus a donnée dans Matthieu, quatrième chapitre, le verset 19, où il dit ceci. Il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » La porte des poissons dans l'Ancien Testament, la pêche, tout ce qui était aller pêcher, c'est souvent l'image du témoignage de ce que Dieu a fait. C'était correspondant à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Donc, si on parle de la porte des poissons, c'est cette porte-là où nous témoignons, nous faisons entrer les poissons. Jésus a dit, « Je vous ferai pêcheurs d'hommes, pêchez les âmes. » C'est cette symbolique-là, cette image-là que la porte des poissons apporte. En fait, si je disais comme ça, si dans votre vie, les personnes autour de vous ne réussissent jamais à savoir que vous êtes chrétien, vous avez certainement besoin de réparer cette porte-là dans votre vie. Parce qu'il y a, c'est cette capacité de partager Jésus-Christ. C'est cette capacité de témoignage de ce que Christ a fait dans notre vie. Donc, on commence avec la porte des brebis où l'œuvre de la croix est là. Jésus a transformé ma vie. La deuxième étape, c'est le témoignage de cette vie-là. C'est l'impact que Christ a fait que nous témoignons aux autres qui emmènent d'autres âmes à Jésus. J'espère que vous me suivez jusque-là. Ensuite, on continue notre tour de la ville ensemble. Je fais un tour aujourd'hui. C'est moi qui fais le tour guidé. On arrive à la troisième porte. C'est la porte, la vieille porte, en fait. La vieille porte qu'on voit au verset 6. Dans la version sommaire, ça dit, Yoda, non, c'est pas le même gars. C'est Yo-Yada, mais moi, je l'ai appelé Yoda, je l'aime bien. Yoda, qui était de Dagobah, c'est que peu importe d'où il vient, réparèrent la vieille porte et ils enfirent la charpente et posèrent les battants, les verrous et les bords. Cette porte-là est super intéressante. Pourquoi vieille porte? Probablement parce qu'elle était vieille. Effectivement, c'est une bonne déduction. Vous faites là. Merci beaucoup de ce que vous apportez comme commentaire. Mais, en réalité, il y a une symbolique là-dedans. Vieille porte, elle représente la vérité. Cette porte-là représente la vérité. Parce que dans la réalité, c'est que le monde aujourd'hui propose toujours des nouvelles vérités, toujours une nouvelle affaire, toujours une nouvelle chose. Ah non, j'ai des nouvelles vérités, des nouvelles vérités. Mais, pour vrai, la vérité, ça ne change jamais. La vérité, c'est un absolu. Ça ne peut pas être altéré. La vérité demeure la vérité. Sinon, elle n'est plus la vérité. C'est un absolu. Vous ne pouvez pas dénaturer la vérité. La vérité reste la vérité. Donc, c'est pour ça l'image de la vieille porte qu'on peut retrouver aussi dans Jérémie, au sixième chapitre, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez, demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Il y a cette porte qui nous ramène à la base de la vie chrétienne, des valeurs éprouvées, fondamentales de la vérité en Christ. Une bonne théologie, une bonne compréhension cohérente de la Bible qui amène une maturité et une stabilité dans notre vie chrétienne. Donc, voici quelques principes de cette maturité ou de stabilité. Quelque chose qui amène cette vieille porte-là, des choses qui sont éprouvées dans la vie. Voici quelques-unes. Premièrement, l'amour qui discipline. Aimer, c'est discipliner. aussi la puissance du service. J'en ai parlé à quelques reprises, mais celle de l'implication. L'espoir qui persévère. La force pour aider les autres. Et voici ce qui nous apporte à cette porte-là, ce qui nous ramène à cette porte-là. C'est cette fondation-là qu'on a donné notre vie en Christ. On a décidé de passer par cette porte-là. Notre témoignage, c'est ce qui démontre que notre changement de vie, mais elle doit être fondée sur ces principes-là, ces vieilles portes-là ou cette vérité-là qui est immuable, qui est inchangeable, qui ne peut pas être changée. Donc, toujours ce même fondement-là dans notre vie, la parole de Dieu demeure inchangée. C'est la vérité. Donc, ça nous amène à la quatrième porte. Quatrième porte, c'est la porte de la vallée. Elle, elle est... Si on... J'espère que vous avez pris une petite photo vite tantôt, mais sans y revenir, je vais juste vous faire un petit visuel. Quand on redescend, quand on redescend la porte des moutons, la porte des poissons, la vieille porte, quand on redescend, il y a une espèce de longue partie de la muraille. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux ouvertures qui sont là, deux portes, la porte de Lang, la porte d'Ephraïm, qui ne sont pas mentionnées. En fait, elles ne sont pas mentionnées dans ce qui a été réparé. Pourquoi? Parce que, selon les historiens et commentateurs de ce qui s'est passé à l'époque, cette partie-là de la muraille n'avait pas été détruite. Elle était demeurée sensiblement intacte ou sans trop de dommages. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas mentionné parce qu'elle n'avait pas nécessairement besoin d'être réparée ou de rebâti. C'est pour ça qu'on arrive à la porte de la vallée qui, elle, se trouvait dans le bas. Donc, il y a une partie de la muraille, toute la côté est, le côté ouest, pardon, était sensiblement intacte, ce qui est en fait la haute ville de Jérusalem, ce qui explique pourquoi c'était plus difficile de la mettre à terre parce que c'était plus haut sur la montagne. Donc, c'était la haute ville, donc c'était difficile à atteindre et ça aurait pu être détruit de l'intérieur mais vu que tout l'intérieur avait été, le côté est, le nord et le sud avaient été tout détruit, bien, il y avait juste comme une partie de muraille qui demeurait là. Donc, juste pour vous situer, pourquoi vous dire, on a sauté deux portes, on ne les saute pas, c'est juste qu'elles n'avaient pas besoin de cette réparation-là mais on va y revenir à ça. qui est au verset 13, ça dit, la porte de la vallée fut reconstruite par un gars avec les habitants de la ville de quelque part et après l'avoir rebâti, ils mirent en place ses battants, ses barres et ses verrous et les réparèrent aussi 500 mètres de muraille jusqu'à la porte du fumier. Et ça, c'est intéressant parce qu'on souligne cette partie-là du 500 mètres, c'est une longue partie de muraille qu'ils ont travaillé dessus. En fait, c'est une très grande portion de la muraille, c'est la plus longue partie entre deux portes, c'est celle de la vallée. Et il faut comprendre une chose, la symbolique ou ce que l'illustration, l'analogie de la vallée représente dans l'Ancien Testament et aussi éventuellement dans le Nouveau Testament, on va reprendre cette analogie-là. La vallée, c'est la symbolique de l'humilité, de penser par la vallée. Et pourquoi cette partie de muraille-là? En fait, c'est parce que moi, je réalise que c'est parce que c'est long pour Dieu de rebâtir cette partie dans notre vie. L'humilité, c'est quelque chose qui est long parce qu'il y a beaucoup d'orgueil dans l'être humain. Et cette partie-là est longue à réparer, à bâtir, à rebâtir chez l'être humain parce qu'il est orgueilleux de nature. C'est John Stott qui disait ceci, j'aime bien cette phrase où il dit « L'humilité est la plus rare de toutes les vertus christiennes. » C'est totalement vrai, la plus rare de toutes les vertus christiennes. En fait, j'ai déjà dans une autre vie, une autre situation, on m'avait déjà donné, décerné un beau médaillon de personne la plus humble. Mais ils me l'ont enlevé parce que je l'ai porté. Mais l'humilité est la plus rare de toutes les vertus chrétiennes. C'est effectivement vrai, ce n'est pas quelque chose qui est recherché. Les gens disent « Moi, je veux de la compassion, je veux de l'amour, je veux avoir de la puissance, je veux pouvoir guérir la foi. » Tu sais, toutes ces vertus-là. Mais l'humilité n'est pas souvent recherchée. C'est la plus rare de toutes les vertus. Et dans 1 Pierre 5, le verset 5, ça dit « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ça, c'est une des parties de notre vie que nous ne voulons jamais passer. L'endroit où Dieu semble loin, semble absent, semble distant, la vallée, la vallée qui est là. C'est ces grandes longueurs-là qui passent dans notre vie où on a de la difficulté, on se sent brisé. En fait, c'est ça. C'est si vous laissez l'orgueil envahir votre vie, Dieu va recommencer à résister à cet orgueil-là dans votre vie. Mais l'humilité est une grande partie à rebâtir dans notre vie personnelle, sociale, et même dans l'Église. L'humilité, passer par la porte de la vallée, personne ne veut passer dans la vallée. Tout le monde aime les hauts de montagne où c'est le festival, où c'est le party, mais la vallée, c'est ce synonyme ou cette symbolique-là de temps difficile, de temps plus sombre, de temps où on manque de confiance, où on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais cette porte-là, c'est cette porte où Dieu va rebâtir l'humilité dans notre vie. Il nous en donne à la cinquième porte. Cinquième porte qui est la porte du fumier. Oh, qu'on l'aime, cette porte-là. Verset 14, la porte du fumier. Ça dit, et on l'a vu dans le dernier message, j'en ai parlé, « fut reconstruite par Malkia, fils de quelqu'un, chef du district de quelque part. Après l'avoir rebâti, il mit en place ses battants, ses barres et ses verrous, comme les autres. » Mais, comme j'ai mentionné dans ce dernier message-là, c'est peut-être pas la plus intéressante des portes, mais certainement très nécessaire. En fait, c'est le principe d'évacuation des vidanges, comme chez vous. Personne n'aime aller s'occuper des vidanges. Je ne sais pas si c'est le même chez vous. Personne, personne. Moi, je vais prendre des vidanges, moi, je vais m'occuper des vidanges, moi, je vais pas faire ça. Moi, je vais vider les égouts, moi, je vais vider la fosse, sceptique. Ouais. Non, c'est personne qui court après ce job-là. Je suis sûr que si vous faites des recherches sur jobboom.com, il n'y a personne qui tape fumier. Comme job. Parce qu'en réalité, ce n'est pas là-dessus, ce n'est pas là-dedans que les gens veulent travailler. On ne veut pas ça. Mais c'est par là que toutes les choses à jeter, les plus bonnes, étaient apportées pour mettre dehors. OK, vous me suivez que la porte du fumier, c'est comme la porte des vidanges, je peux aller porter dans les vidanges à l'extérieur. Et le fumier et les cendres, c'était le fumier et les cendres du temple qui étaient jetés par là. Vous comprendrez qu'il y a des moutons, des brebis, vous comprendrez qu'il y a des sacrifices. Donc, il y a du fumier et des cendres et il faut les sortir quelque part. Il faut faire de quoi avec. Donc, c'est exactement ce qui passait par cette porte-là. Ce qui est remarquable de cette porte-là, et là, je vais faire un autre parallèle et on va aller encore plus loin. J'espère que vous avez pris les notes dans le YouVersion ce matin parce qu'il va peut-être avoir bien des affaires écrites et peut-être si vous êtes à l'écran, de télévision, vous n'avez peut-être pas votre téléphone et sur le YouVersion, vous allez avoir toutes les notes du message de ce matin. Mais cette porte-là, la porte du fumier, donne sur un endroit bien spécifique sur la vallée d'Innum. OK? Dimon, c'est cette vallée-là et ce qui est super intéressant, c'est pour ça que je veux vous retenir ça, le mot en grec dans le Nouveau Testament pour parler de ce lieu-là, la vallée d'Innum. OK? La vallée d'Innum en grec, c'est le mot GN, la GN, que Jésus va utiliser à maintes reprises de dire dans la GN, dans la GN. La GN, c'est l'endroit où on jetait toutes les cochonneries et on les faisait brûler, qui était juste à l'extérieur de la ville. C'est là, la GN, c'est là. C'est dans la GN, on ne sait pas trop c'est où. Moi, je vous dis c'est où, c'est un lieu physique, c'est un lieu géographique. GN, c'est littéralement vallée d'Innum en grec. C'est simplement ça. Donc, cette porte-là où on sortait le fumier, on sortait les cendres, on sortait tout ce qui n'était pas bon, c'était l'évacuation et on envoyait ça dans la vallée d'Innum ou dans la GN pour aller brûler, pour aller, on s'en disparaît, on veut le faire disparaître. Et cette porte-là, on doit nous avoir une porte comme ça dans notre vie. On doit avoir une porte du fumier dans notre vie. La porte où on peut aller porter des choses qui doivent être éliminées dans notre vie. Si on va dans 2 Corinthiens au chapitre 7, le verset 1, ça dit, mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit pour mener ainsi une vie pleinement sainte dans la crainte de Dieu. En fait, ce sens-là de purifions-nous, c'est la sanctification que le Saint-Esprit va faire, qui fait sortir des éléments de notre vie. On se débarrasse de ça. Ça, ça doit quitter ma vie. Il faut que ça s'en aille. Donc, la porte du fumier, c'est une des raisons pour lesquelles les gens sont souvent incapables de fonctionner comme Dieu le veut, c'est qu'ils utilisent pas ou peu la porte du fumier dans leur vie, c'est-à-dire de sortir ce qui ne devrait pas rester. Ils ne l'utilisent simplement pas. Ils ne mettent pas dehors ce que le Seigneur ne veut pas dans leur vie. Ils le gardent. Ils ne font pas face aux choses cachées dans leur vie qui font partie du fumier. En fait, qui nous tire vers le bas, qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Et on doit faire attention parce que sinon, ça nous mène à la ruine de ne pas sortir l'évidence. Et lorsqu'on arrive dans notre relation avec le Seigneur, puis il y a plein de gens qui vont dire « Je ne sais pas trop, mais est-ce que tu utilises… » Là, je n'ai pas besoin de dire ça comme ça à tout le monde. « Est-ce que tu utilises la porte du fumier dans ta vie? » En fait, c'est la symbolique de « Est-ce que tu laisses le Seigneur te purifier, te sanctifier? Est-ce que le Saint-Esprit peut faire son œuvre de sanctification dans ta vie? Ou si tu résistes puis tu gardes encore tout? Est-ce qu'il y a un ménage qui est fait? Est-ce que la personne qui est rentrée par la porte des brebis, c'est-à-dire qui a décidé de donner sa vie à Jésus, est-ce qu'elle est la même encore ou si le Seigneur a pu sortir des choses de ta vie? Ce n'est pas quelque chose de « fun » comme je disais tantôt. Tout comme la porte de la vallée où il y a l'humilité. L'humilité puis de sortir ce qui ne devrait pas être dans notre vie. C'est quelque chose qui va ensemble. L'humilité et de remercier le Seigneur faire le travail et de collaborer à ce travail-là. Ce qui nous mène, vous allez voir, à Montreux, moi j'appelle Montreux, vous allez voir par la suite, qui est la sixième porte, la porte qu'on va voir qui est la porte de la source. La porte de la source qui se trouve au verset 15. Ça dit, « La porte de la source fut reconstruite par eux autres, chef du district. Après l'avoir rebâti et recouverte d'un toit, il mit en place ses bâtons, ses bâtons et ses virous. Il répara aussi la muraille à proximité de l'étang de Siloué, entre le jardin du roi et l'escalier qui descend de la cité de David. » On voit que cette partie-là de la muraille avait été beaucoup... Ils ont rebâti ces parties-là. Donc, on voit, ils ont rebâti toute leur section de la vallée et là, il est en train de rebâti toute la section qui monte vers la cité de David, le palais et le temple qui était en par en haut. Cette porte-là nous parle d'une symbolique extraordinaire. C'est la symbolique de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Comme on peut voir dans Jean, au septième chapitre, le verset 38-39, ça dit ceci. «Celui qui croit en moi, c'est Jésus qui parle. Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur comme dit l'Écriture. Jésus parlait de l'Esprit de Dieu, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été enlevé à la gloire. » Donc, cette partie-là, remarquez bien une chose. Il y a comme une suite à la porte de la vallée qui est l'humiliation. L'humiliation, non, l'humilité. Où Dieu nous brise et nous fait réaliser ce qui a besoin d'être changé dans notre vie. Il nous emmène à la porte du fumier pour faire sortir ce qui ne devrait plus être dans notre vie. Et finalement, la porte de la source parce que c'est le Saint-Esprit qui va amener cette source d'eau vive-là dans notre vie. C'est lui qui va venir jaillir et nettoyer tout ça. C'est immédiatement après la porte de la vallée puis du fumier. Le Saint-Esprit fait son ménage et il fait son œuvre de sanctification dans notre vie. Donc, vous voyez qu'il y a un lien dans la vallée où il y a ce brisement-là que Dieu nous met, la vérité de ton ami, Dieu nous met face à ça. L'humilité où on accepte que cette situation-là est vraie. La porte de la fumier où on fait comme c'est vrai, il faut que je fasse du ménage dans ma vie. Et finalement, c'est le Saint-Esprit qui rentre et qui amène cette purification-là, qui amène cette sanctification-là dans notre vie. Et ce qui nous emmène, on part de la source, on s'en va vers l'autre porte qui suit juste après. La septième, c'est la porte des eaux. Vous allez voir, la source, les eaux, c'est pas mal la même affaire. Non, attendez. Verset 26, ça dit, les employés subalternes du temple qui habitaient le quartier d'Ophel travaillaient jusqu'à la tour en saillie située à l'est de la porte des eaux. C'est intéressant parce qu'en anglais, c'est la Watergate. C'est pas la même qu'il y a Washington. Non, pas du tout. Mais on l'apprend au chapitre 8, on apprend que cet endroit-là, vous allez voir, c'est la porte de la source, c'est comme Jésus dit, source, qui va jaillir dans le cœur du croyant. Mais la porte des eaux, on va le voir un petit peu plus loin au chapitre 8, lorsque on réalise que c'est l'endroit où Esdras a lu la loi au peuple. Parce que l'histoire d'Esdras et de Némi, c'est simultané. C'est deux personnages qui se passent dans le même contexte. Esdras rebâtit le temple et refait les choses du temple et Némi s'occupe de toute la muraille et le tour de la ville. Mais ils travaillent en même temps. C'est quelque chose, deux personnes différentes qui viennent de deux endroits différents que Dieu appelle au même travail. Ensemble, ils collaborent. Et ce qui se passe à cette porte-là des eaux, on va le voir. Regardez dans Némi, au huitième chapitre, le verset 1, ça dit ceci. « Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent d'un commun accord à Jérusalem, sur la place située où? Devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, le paître spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi que le Seigneur avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. » Donc, cet endroit-là, c'est le même lieu. Ils ont réparé la porte des eaux, mais on apprend que c'est à la porte des eaux que la lecture de la loi, que la parole de Dieu a été lue. Donc, dans la Bible, l'eau représente pratiquement toujours la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Et moi, ce qu'on regarde dans l'histoire, c'est qu'elle n'a pas vraiment besoin d'être réparée, je pense plus qu'elle a besoin d'être réutilisée dans notre vie. Parce que ça ne mentionne pas qu'elle a été rebâtie. Ça ne dit pas ça dans le texte. Parce que la parole de Dieu demeure ferme et inébranlable. Elle n'a pas besoin d'être réparée. Elle n'a pas besoin d'être améliorée, d'être revisée. Elle a simplement besoin d'être réutilisée dans notre vie. Simplement de mettre en action la parole de Dieu, de la faire rentrer. Matthieu, au quatrième chapitre, le verset 4, ça dit, Jésus répondu, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Donc, cette notion-là de la porte des eaux rentre une nourriture dans ta vie. Vous voyez qu'il y a un, quand on regarde là, il y a une symbolique où il y a une analogie de notre vie personnelle qui est là, qui devient de plus en plus flagrante peut-être, où on passe dans cette vallée, on passe dans la porte du fumier, où le Saint-Esprit fait son œuvre de sanctification, mais on a besoin de la parole de Dieu qui soit rentrée, réutilisée, mise en action dans notre vie, parce que c'est ce qui permet de nous nourrir. Et ce qui nous emmène à la huitième porte, qui est la porte des chevaux. Oui, il y a beaucoup d'animaux dans cette histoire-là, mais, écoutez-moi ce que je voulais vous dire, c'est la porte des chevaux. Et ça se trouve au verset 28, c'est-à-dire à partir de la porte des chevaux, on revoit encore des prêtres travaillaient chacun à un secteur situé en face de sa maison. Je vous avais mentionné la semaine dernière dans le message que Némi avait fait quelque chose de super intelligent, il avait mis chaque des personnes qui étaient proches de la porte à travailler là, parce que c'était quelque chose qui était pour les interpeller directement. Et lorsqu'on regarde cette image-là de la porte des chevaux, parce que les chevaux, je reviens à la symbolique de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le cheval symbolise la bataille, la délivrance, la victoire. C'est l'image du combat. Ça nous rappelle, et cette porte-là nous rappelle une chose, c'est qu'on n'est pas en pique-nique, ce n'est pas une croisière d'un caribe, la vie chrétienne, ce n'est pas un endroit de villégiature. Que la réalité, c'est que lorsqu'on commence à rebâtir dans notre vie, vous savez, je vais mentionner la porte des brebis où la croix fait son oeuvre dans notre vie, les poissons, le témoignage, et tout ça qui prend en place, lorsqu'on commence à rebâtir des choses dans notre vie, que l'ennemi a jeté à terre, il ne veut pas vous voir rebâtir ça et voir le plan de Dieu avancer dans votre vie. On est dans une bataille, c'est Paul qui dira quand on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés dans les lieux célestes. En fait, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que la réalité, c'est que oui, vous allez être attaqués, oui, vous allez être découragés, des gens bêtes, vous allez vous faire renverser. Ça fait partie, comme j'ai mentionné aujourd'hui, plus particulièrement, vous savez, peut-être que vous ne savez pas, je vous l'annonce. Aujourd'hui, c'est le Super Bowl. Oui, c'est le Super Bowl. Et dans le Super Bowl, ce qui se passe dans le Super Bowl, si vous ne savez pas, c'est du football. Et dans le football, il y a quelque chose qui arrive, c'est une équipe qui joue contre l'autre. Et dans ces équipes-là, il y a des joueurs qui sont quand même assez costauds. Et, oui, oui, madame, oui, et eux font opposition à l'autre équipe. L'autre équipe veut passer, l'autre l'empêche de traverser, c'est chacun leur tour. Mais ils le savent. Il n'y a pas un des joueurs qui fait comme, pourquoi ils nous courent après? Pourquoi ils nous frappent? Il n'y a personne qui se dit ça quand ils embarquent sur le terrain de football. Ils disent, « Hey, j'ai peur. Pourquoi ils veulent me frapper? Ils me courent après. » Ils ne disent pas ça parce qu'ils sont conscients dans quoi ils sont. Mais en tant que croyants, est-ce qu'on est conscient dans quoi on se trouve? Que la réalité, c'est qu'il y a une guerre spirituelle qui est là, qu'on fait face à ça. Et la porte des chevaux nous rappelle ça. On doit être au fait qu'on est dans cette guerre-là et que l'ennemi ne fait pas de prisonnier. Il veut juste détruire. Jésus a dit, « L'ennemi qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Tout ce qu'il veut, c'est jeter à terre. Il veut tout défaire. Il veut anéantir. Tout comme les murailles étaient. Et si vous commencez à rebâtir ça dans votre vie, il va venir et dire, « Hey, où tu t'en vas? » C'est sûr qu'il va s'objecter. C'est sûr qu'il va faire des démarches. Et la porte des chevaux nous rappelle d'être vigilants et d'être prêts à toute éventualité. Il nous amène à la porte numéro 9, la porte de l'Est. La porte de l'Est. Verset 29, ça dit, « Plus loin, le travail fait par Sadoc, fils de chose, également en face de sa maison, par un hôte et chose bine, et le gardien de la porte de l'Est. » C'est ça qui est important. Le gardien de la porte de l'Est. Pourquoi la porte de l'Est? Vous savez, elle a changé de nom à quelques reprises, cette porte-là. La porte de l'Est, la porte de l'Orient. Aujourd'hui, elle porte le nom de la porte dorée ou la Golden Gate. C'est sans blague. Et j'ai une image pour vous pour aussi la voir. Regardez bien la prochaine diapo. Ça, c'est la porte de l'Est à Jérusalem. C'est une image symbolique que plein de personnes ont vue sur la muraille de Jérusalem et qu'on voit en ce moment. Et vous voyez deux images. L'image à votre gauche, c'est l'image aujourd'hui, l'image contemporaine. À votre droite, c'est une explication pour bien comprendre. La porte, avec les années, le sol a monté et la muraille de Néhémie se trouve sous terre en ce moment. Il y a une muraille qui a été faite par-dessus et la porte qu'on voit extérieure, qu'on voyait les deux grandes arches, c'est contemporain. Ce n'est pas la porte qui a été faite à l'époque de Néhémie. Et ça peut parfois nous induire en erreur parce que l'image que les gens disent « Ah, mais ça, c'est la porte de Néhémie. » En fait, oui, elle est au même endroit, mais ce n'est pas celle-là. Et ce n'est pas non plus la porte, la même porte que Jésus a traversée parce que vous savez, quand Jésus est rentré à Jérusalem, quand il est parti du Mont-Olivier et qu'il a marché où on a mis les palmiers à terre devant lui, cette porte-là que Jésus a franchie qui est la porte de l'Est en réalité, la porte de l'Orient, la belle porte ou la porte dorée, il y a plein de noms qui lui ont été donnés. La porte que Jésus, dans laquelle Jésus a marché, originale, a été construite, la porte de Néhémie a été construite probablement dans cette époque-là à l'époque de Salomon. Elle est souterraine à la selle qu'on voit aujourd'hui. Et en 1969, il y a un historien, un archéologue, James Fleming, qui a réalisé qu'il y avait une porte en dessous de la porte et ils ont commencé à faire de l'excavation par l'intérieur. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'elle est souterraine de cette porte-là. Donc, si on revient à cette image-là, c'est que la porte souterraine, celle de Néhémie, c'est la selle que Jésus aurait traversée, la selle que Jésus aurait passée à travers, mais l'autre a été reconstruite par la suite. Elle est bloquée en ce moment. C'est un sultan des Ottomans qui a barré cette porte-là parce qu'il voulait anéantir la prophétie que le roi reviendrait dans la ville. Ça fait qu'il se dit qu'il ne pourra pas rentrer. C'est pour ça qu'il a fait bloquer la porte et elle est bloquée depuis ce temps-là. Et donc, il y a toute cette histoire-là qui vient avec cette porte-là. Il y a plein d'analogies que les gens essayent de faire pour le retour de Christ, mais c'est autre chose et ça peut nous induire. C'est pour ça que je veux dire que ça peut nous induire en erreur de cette porte-là. Mais si on revient à la symbolique pour notre vie, pour notre histoire, la porte de l'Est représente l'espoir. Elle représente l'attente parce que ce n'est pas celle-là, mais c'est une porte à l'Est par laquelle le Messie doit rentrer à Jérusalem, le retour du Messie. Donc, il doit passer à Jérusalem. Donc, c'est cet espoir-là que le Messie va revenir. Mais pour nous, dans notre vie, comme j'ai mentionné tantôt à la communion, c'est l'espoir du retour de Christ pour notre vie. C'est cet espoir-là. Cette porte est malheureusement souvent en ruine dans bien des vies des gens. Pourquoi? Parce que j'entends souvent ce discours-là de gens qui disent « Ah, j'ai perdu l'espoir. » Ils se sentent désemparés, ils se sentent désespérés, découragés, ils n'ont plus le goût de vivre. J'ai même lu pas tellement longtemps une nouvelle d'une mère qui était tellement désespérée pour la vie de son fils qui lui-même était sans espoir qu'elle lui a donné la mort. C'est terrible. C'est terrible quand on y pense. Mais cette porte-là, c'est la porte de l'espoir. L'est, on regarde vers la venue du Seigneur. Donc, cette porte-là doit toujours être clean, doit être nettoyée, doit être en bon état dans notre vie pour garder espoir de ce que Dieu est en train de faire et du retour de Jésus dans notre vie. Finalement, ça nous emmène à la dixième porte, la dernière porte qu'on regarde ensemble aujourd'hui qui est la porte de Mifkade ou la porte de la surveillance. Ça dépend des traductions, mais on va regarder ensemble au verset 31 dans la version sommaire. Ça dit ceci. « Puis, mal qu'il y a de la corporation des Orphèves travaillé jusqu'aux maisons des desservants du temple et des marchands vis-à-vis de la porte de la surveillance ou de Mifkade et jusqu'au poste de guet situé en haut de l'angle de la muraille qu'on revient vers la porte en haut. » Certains commentateurs l'ont traduit par la porte de l'inspection. C'est super intéressant parce que quand on lit les historiens aux commentaires bibliques, ils font souvent référence à la porte de l'inspection. Et c'est intéressant parce que c'est la porte, c'est le sens du dénombrement. C'est là qu'on… C'est comme un… parce que le mot veut dire dénombrement au lieu désigné, c'est comme l'endroit au spécifique. Et lorsqu'on commence à regarder ça, on a le sens de se rendre compte, de dénombrer ce qui a été fait. Et c'est un rappel qu'on devrait tous rendre des comptes à quelqu'un. On devrait tous avoir une personne à qui on rend des comptes dans notre vie. Vous savez, on va tous avoir à rendre des comptes premièrement à Dieu du chemin qu'on a parcouru, de notre vie. À la fin, on va tous avoir à rendre des comptes, c'est sûr. C'est la dernière porte, la porte de l'inspection, celle où on dénombre. Mais Dieu va nous demander ce qu'on a fait avec ce qu'il nous a donné. Mais qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui dans notre vie? C'est cette notion-là de on doit être imputable à des gens, redevable à des gens. Avoir des personnes dans notre vie qui peuvent nous questionner, nous questionner, nous reprendre, nous évaluer, inspecter notre vie, le vérifier pour nous aider à grandir dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Ce qui est particulier, c'est que quand on arrive, c'est le verset 31, mais quand on arrive au verset 32, je ne l'ai pas à l'écran parce que vous allez comprendre, en fait, ça dit qu'ils reviennent à la porte des brebis. Vous savez quoi? On fait un tour mais la réalité, c'est qu'on doit toujours revenir à la porte des brebis. Pourquoi? Parce que c'est la porte de la croix. Tout commence et termine par la croix. C'est le début de tout. C'est la fin de tout. C'est le principe le plus étonnant quand je disais tantôt que de la mort vient la vie. Le principe de la croix. La mort de nos désirs, de nos plans, de nos visions, de nos aspirations donne la vie au plan de Dieu et ce que lui a planifié pour nous. Vous savez, c'est un enseignement extraordinaire qu'est le livre de Némi parce que ça nous donne, nous parle sur les endroits dans notre vie qui ont besoin d'être travaillés, qui ont besoin d'être surveillés, qui ont besoin d'être rebâtis et utilisés. J'espère que le tour de ville, le tour guidé que je vous ai fait aujourd'hui de la ville à l'époque de Némi, j'espère que ça vous aurait permis d'identifier quelque chose en faisant le tour de savoir, mais je me trouve où? Est-ce que j'ai une porte à rebâtir? Est-ce que j'ai un travail à faire quelque part dans ces portes-là, dans ma vie? Les réutiliser ou les remettre en état? De leur permettre à Dieu de travailler dans ma vie? J'espère que vous pourriez mieux identifier ça. Je vous avais dit, c'est très personnel, c'est moins global, mais c'est un rappel que Némi nous donne de rebâtir, de réutiliser ces portes-là dans notre vie. Souvent, on peut passer à travers le chapitre 3 et dire, c'est juste des noms, c'est un bottin téléphonique et on passe à d'autres choses. Je trouve qu'il y a beaucoup dans ça. Je pense que chacun des passages de la Bible a beaucoup à nous donner, à nous enseigner si simplement on veut s'y arrêter. Moi, ce que je veux qu'on prie ensemble, c'est qu'on puisse prier que Dieu puisse nous pointer à chacun les endroits dans notre vie qui, par sa grâce et son Saint-Esprit, doivent être rebâties ou réutilisées, dépendamment, sur lesquelles on doit travailler parce que le Seigneur veut toucher notre cœur, veut transformer notre vie. Mais je prie encore plus que Dieu puisse rendre ses portes réelles dans notre vie par sa grâce et par son Saint-Esprit. Comme je l'ai fait depuis le début, j'aime terminer avec cette prière-là ensemble. Prière qu'on voit dans Némi au premier chapitre, le chapitre 1 et le verset 10 et 11. Et c'est ma prière en terminant aujourd'hui qui dit ceci. « Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as délivrés. Grâce à ta force, à ta puissance irrésistible. Je t'en supplie, Seigneur, sois attentif à la prière que je t'adresse et que t'adresses aussi les gens qui sont à l'écoute en ce moment et qui trouvent leur joie à t'honorer. Seigneur, fais réussir les démarches que nous entreprenons et permets que le roi y réponde avec bienveillance. » J'espère que ce message a pu vous aider. Si vous avez deux secondes, venez faire un petit coucou sur le Zoom en partant. On se voit dans quelques instants. On se dit un petit bye-bye. En attendant, bonne journée. Bon dimanche. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Merci d'avoir été là. C'était super que vous ayez pris le temps d'écouter ce message. Si c'était une première pour vous, peut-être que vous avez choisi de donner votre vie à Jésus, de choisir de prendre cette décision-là, de le suivre. Si vous avez fait cette décision-là aujourd'hui pour la première fois, premièrement, bienvenue dans la famille de Dieu. On est content et que tu puisses simplement en faire partie d'avoir pris cette décision-là. Mais ce qu'on veut surtout faire, c'est vous aider. Vous aider à rester connecté à Dieu, de grandir dans votre foi avec lui et tout cela en restant connecté avec d'autres croyants. Et ça, c'est super important. C'est quelque chose sur lequel on veut mettre un emphase parce que c'est important que vous puissiez continuer à grandir, à apprendre à connaître Dieu et à développer votre foi. Alors, si c'est le cas aujourd'hui, laisse-nous un message. Il va y avoir les adresses courriels qui vont apparaître dans quelques instants. Si aujourd'hui, vous aviez peut-être besoin de prière, j'aimerais qu'on prie pour moi aussi, juste envoyer votre requête à l'adresse où c'est qu'il va apparaître dans quelques instants. Toutes les adresses courriels vont être là. C'est vraiment un privilège de pouvoir prier pour vous, pour vos besoins. Si vous avez besoin d'une rencontre, discussion avec un membre d'équipe pastorale, les adresses sont là aussi. Juste à nous laisser un courriel, soit l'adresse info à commercialeglisem.com Il va y avoir prière à commercialeglisem.com ou au groupe à commercialeglisem.com Vous pouvez nous écrire dépendamment le besoin que vous avez. Mais aujourd'hui, je veux simplement prendre le temps de vous remercier. Comme pasteur principal, ça me fait toujours plaisir de pouvoir m'adresser à vous, de pouvoir vous aider à cheminer dans votre cheminement, dans votre processus, dans votre aventure de la foi avec le Seigneur. Que vous soyez un nouveau croyant ou quelqu'un qui est croyé depuis longtemps, que vous cherchiez une église ou que vous en faites partie depuis longtemps. C'est toujours notre objectif de vous garder connecté avec Dieu et qu'on puisse être connecté les uns avec les autres. Ce sera là, en dernier, s'il vous plaît. Si vous voulez chercher comment, « Ah, je vais rester à l'affût. » Soit vous juste aimez notre page Facebook, Instagram, Twitter, vous allez pouvoir avoir nos dernières communications ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui va vous permettre aussi de regarder à tous les dimanches, à toutes les fois que les diffusions sont projetées, vous allez recevoir une notification. Donc, ça va nous faire plaisir de pouvoir simplement vous garder connecté avec nous autres, de savoir que vous êtes là et que vous participez peut-être même à distance, mais que vous êtes là. sur ce que je vous souhaite une excellente fin de journée. Que Dieu vous garde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada